Musique Salut tout le monde c'est JérômeFPS Donc là on va faire une petite vidéo sur Farming Simulator 2019 On va vous présenter un mode où on va pouvoir mettre 500 vaches Donc là on va faire 500 vaches On va mettre vraiment 500 vaches Donc il y a Pogboom59 qui me donnait un petit coup de main sur la vidéo Donc assez souvent, voilà il t'a dit bonjour Assez souvent je fais des vidéos seul Mais là comme il m'a donné vraiment un coup de main pour vraiment la préparer cette vidéo là Où c'est un abonné qui m'a proposé Il m'a dit ça a l'air d'être intéressant, essaye de regarder Et donc hier on a cherché un tout petit peu à deux Et on a trouvé ce mode assez sympa On a commencé à la faire un petit peu hier au soir Et là on a passé presque tout le dimanche après-midi C'est pour ça que je vous dis que les vidéos Farming C'est un peu compliqué d'en sortir tout le temps Parce que il y a des jours et des jours de préparation Comme là moi j'ai fait toute l'après-midi Donc j'ai commencé à 11h, on est 17h en train de faire la vidéo Et en plus on a fait au moins 2-3h hier au soir Donc là on va vous présenter le petit mode avec Pogboom Et tout le matériel qu'on a dû prendre Donc si t'as un mot à dire tu peux, tu t'éclates Euh... Ouais... Il n'y a pas l'habitude, il n'y a pas l'habitude Donc à savoir que là dans ce mode on va pouvoir mettre 500 vaches Donc j'ai calculé, on va pouvoir mettre à peu près 62 vaches par variété En fait par vache Euh... le mode s'appelle Darly Barm Donc alors moi, voilà, Darly Barm lui il connait un peu plus l'anglais que moi Elle vaut... Le bâtiment vaut 350 000 euros Et comme je vous ai dit on peut mettre 500 vaches Donc on va faire, on va présenter d'abord le bâtiment pour voir Euh... le bâtiment, tu veux qu'on passe par là ? Ouais, donc on va faire montrer au niveau des ouvertures et tout Donc à savoir que vous pouvez, voilà, ouvrir toutes les portes Alors petite halle d'entrée Directement à... Alors là on a une... Et il y a un escalier à l'état Ouais, donc là on a des petits... des petits panneaux Et on a une vache, là ici Là on a vraiment des posters avec des vaches Donc on va monter en haut Ouais Ouais, il y a des petits fauteurs... Ouais, des petits bureaux... Ouais, des petits bureaux... C'est le bureau du patron... Ah ouais... C'est le mien alors... C'est le mien hein... Donc là on y va... Bah quand je suis dans ma ferme, c'est moi le patron Quand on sera dans ta ferme... Oh, s'il t'as soif, il y a de l'eau hein... T'inquiète pas s'il y a... Ici... Il y a Dylan... Ah... S'il t'as soif, il y a de l'eau là... Ah... Ah là là... Des petites photos de vaches et tout, c'est bon... Bah franchement... Là il y a un tanker ici là... Hum... Allez... Ouais, donc là... Voilà... C'est où on peut mettre le lait... Donc tout ce que les vaches vont... Quand on va traire les vaches... Le lait va être stocké là dedans... Donc à savoir que directement... Vous ouvrez la porte... Là on a mis directement... La... La citerne pour récupérer le lait... Donc vous voyez que vous avez les petits emplacements au sol... Regardez ici les emplacements... Bah là c'est l'emplacement pour mettre votre remorque de lait... Donc dès que la machine sera pleine... Il va falloir directement... Le mettre le lait dans la remorque... Et aller la vendre... Donc... Bah en fait... Dès que tu vas avec un camion... Ouais... Voilà... C'est ça... Et après vous pouvez aussi cliquer sur les interrupteurs ici... Pour pouvoir allumer et éteindre... Vous voyez que là... J'ai allumé la pièce... Après si je veux... Je peux l'éteindre... Vous voyez... Voilà... Directement... Donc on va allumer... Pareil pour ici... Vous pouvez directement... Voilà... Allumer et éteindre ici... Donc on peut appuyer ici... Vous voyez que là... La salle elle est complètement éteinte... Et là si j'appuie... On va voir la salle qui va directement s'allumer... Voilà... Vous voyez... Hop... Donc là... Bah apparemment c'est le système de rotation... Mais bon... Et c'est un petit peu flou... Mais bon... Et donc ici... Bah normalement les vaches sont censées rentrer là-dedans... Et c'est ici qu'ils vont traire... Donc voilà... Donc là au niveau de la base... Nous on va vous montrer vraiment... Comment faire pour donner à manger... Comment donner à boire... Comment pailler... Comment récupérer le lait... Comment mettre des vaches... On va vraiment vous montrer tout... Dans cette vidéo... Après... Il y a aussi... Tout ce qui est... Non... Le fumier aussi... Qu'on va pouvoir vous montrer... Ah le fumier c'est... Voilà... Donc là pareil ici... Si vous voulez allumer le bâtiment... C'est ici à l'extérieur... C'est un peu compliqué... Moi j'ai réussi à le faire hier... Mais là il ne veut pas... Ah si c'est bon... C'est parti... Voilà... Donc là on a réussi à allumer directement... Donc au niveau de... Tout ce qui est eau... C'est à l'extérieur... Donc l'eau ça sera ici... A l'extérieur... Ici vous allez devoir mettre l'eau... Mais de toute façon on va le faire en même temps... Voilà... Après... Parce que le problème c'est que... Tant qu'on n'a pas mis de vaches... On ne peut pas leur donner... Ni à manger ni à boire... Donc ici on a... Le bac à fumier... Donc là directement... On a le bac où on va pouvoir récolter des fumiers... A mon avis il va se remplir très très vite... Avec 500 vaches... Il va se remplir super vite... Ici... Voilà... Ici vous avez... L'emplacement pour pailler... Donc vous allez pouvoir mettre de la paille... Directement... Ici... Vous avez l'emplacement directement... Pour acheter les vaches... Donc on fait qu'on achète les vaches tout de suite... Et comme ça après on ira faire montrer pour le manger... Donc là vous appuyez... Vous voyez il est marqué... En haut... Il est marqué... Ouvrir menu animaux... Donc on fait L3... Et là vous allez avoir les vaches... Donc on va devoir acheter 62 vaches... Par variété en haut... Donc là... On va regarder... Est-ce qu'on a... Ou on va devoir compter à chaque fois... Euh... Bah je pense que... Oui... Je pense que je vais devoir acheter à chaque fois... Comptez 62 en haut... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 11... Après 2500... Après on peut faire 2500 multiplié par 62... Ça va nous donner une somme... En réalité ça sera plus simple que de tout compter... Elles sont à 2500... Ouais 2500... Euh... J'ai mis 5500... Ça va pas le faire... Euh... Multiplié par 62... Ça fait 155 000... Donc il faut que je vais jusqu'à 155 000... À 155 000... J'aurai 62 vaches... Enfin 165 millions... Attends... Euh... Ouais là je suis à 120... 120,00... Donc là... Je dois aller jusqu'à 155... Je trouve que ça fait pas énorme là... 155,00... Donc normalement là je suis censé en avoir... Je vais les acheter... On verra combien j'en ai déjà... Alors... Confirmer... Normalement on peut aller voir dans le menu... Animaux... Donc star... Menu... Il est là... Ouais là vous voyez j'en ai... 62... Donc là on a 62 vaches brunes... Donc on va faire... A chaque fois on va acheter... On va confirmer... Donc ici pareil... On va faire 155 000... J'avais l'impression que j'avais pas appuyé tant que ça... Mais bon si... Alors... 155... Alors j'en ai mis une de plus... Bon c'est pas grave... On enlèvera par rapport à l'autre... Donc ici... Je confirme... Ok... Là on va faire... Celle-ci... Ah ouais les marrons et blancs... Ouais les marrons et blancs... Ouais... On va aller doucement... Une fois qu'on arrive à... On va là... Confirmer... Il y en a une qui a atterri juste devant moi... Ça fait chelou... Euh... On est sur les... Là on est sur les vaches blancs et noires... Là... Ouais... On va retenir pour pas se tromper... Donc les blancs et noirs ça va être fait dans deux minutes... Euh... J'en ai rajouté une... Donc c'est pas grave... On en enlèvera deux de l'autre... Euh... Ici... Là on est sur la vache brune... Avec la bosse... Voilà... Après on est sur la vache blanche... A 155 000 aussi... Donc là on va vraiment mettre 500 vaches... Pour vraiment vous montrer... Euh... Tout ce que vous allez devoir acheter... Euh... Pour les nourrir... Les nettoyer... Tout ce qu'ils ont suivi... Enfin les paillers et tout... Donc là c'est bon... Ici on y va... Il en reste encore... Euh... Deux à faire... Donc là on est à 155... Et les dernières... Bah je vais en acheter deux de plus... Puisque j'en ai déjà acheté deux en trop... Donc normalement... On devrait être complet... 155 000... Voilà... Là je peux plus acheter de toute façon... Je suis à fond... Donc là on a vraiment... Toutes les vaches... Donc on a 500 vaches là... Donc la vidéo... S'appellera... La ferme aux 500 vaches... Donc regardez... Si je vais dans le menu... Vous voyez que là... On a 62... Donc là on a en chargement... Enfin on sauvegarde... 62... 64... 62... 63... 62... 62... 62... Et donc là... En totalité... On a... 500 vaches dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Directement... J'ai pas l'impression qu'il y en a 500 quand même... Bah comme ça on dirait pas dans le bâtiment... Ouais... Dans le bâtiment j'ai pas trop l'impression... Ah peut-être que ça apparaît au fur et à mesure comme ça... Ouais... Bah ouais peut-être... Mais euh... J'ai pas l'impression qu'il y a quand même 500 vaches... J'ai pas l'impression que là elle se balade, balade, balade... Ouais... Ça fait un peu chaud d'où ? On a 500 vaches dans... Ouais... Donc là ce qu'on va faire... On va aller chercher un tracteur... On va leur mettre tout de suite de l'eau... Allez... Je pense que ça va être le plus simple... C'est de prendre un tracteur et de leur mettre de l'eau tout de suite... Euh... On va prendre celui-là... Allez hop... On va prendre le New Land... Je vais aller chercher directement la... Et on va leur mettre de l'eau... Et puis... Bah je vais mettre de la paille... Moi je vais pailler avec... Ouais... Ok... Bah tu peux déjà préparer pour la paille... Mais dès que tu pailles... Je vais faire montrer comment on fait pour pailler... Tu vois... Mais tu peux déjà... Bah de toute façon l'eau à mon avis j'en aurais pas pour 2h... A moins que... Je vais peut-être devoir faire plusieurs allers-retours... Comme il y en a 500... Hein... Je vais peut-être devoir faire... Oh là... Oh là... Je vais peut-être devoir faire plusieurs allers-retours... Donc là c'est bon... Je suis en train de vider pour l'eau... Donc R1... Vous faites R1 triangle... Et vous voyez que l'eau en bas se vide... Donc là l'eau elle est en train de se vider... Mais à mon avis... On va essayer de mettre l'eau à fond... Mais euh... Je pense que je vais devoir faire 2-3 voyages quand même... Hein... Parce que pour 500 vaches là on va devoir mettre énormément de manger... Paillage aussi à mon avis tu vas devoir bien 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 paillé... Euh... Je vais regarder au niveau de l'eau... Propreté... Eau... Ah ouais... Je pense que je vais passer sur un poids lourd hein... Parce que... On est à 8000 litres... Ah ouais c'est que du 8000... Ah ouais après on peut acheter... Au pire je vais prendre le... Quoi ? Ah non... Je vois on va faire ça... Ça va être plus simple... Je vais aller chercher le poids lourd je crois... Je vais aller chercher le camion... Je vais récupérer la... La... Le camion de lait... En réalité... Voyez quand même que vous devez leur mettre 8000... 8000 de lait... Donc euh... On va... On va récupérer le gros camion qui est derrière voilà... Je vais récupérer la grande remorque... Donc bah si c'est ça... Achetez 2 remorques... Comme ça vous prenez une remorque pour l'eau... Et une remorque directement pour le... Pour le lait... Parce qu'à mon avis même le lait ça se remplira très très vite... Tac... Voilà... J'ai mis un peu mais... Franchement ça a pas... Ouais dans les... Dans les hausses on les voit... Ouais ça a vraiment pas monté beaucoup hein... C'est... C'est tellement petit que ça a vraiment pas monté beaucoup... Donc là je vais remplir vraiment un gros camion... Je pense que ça sera beaucoup plus simple... Donc le bâtiment il est vraiment stylé... C'est un mode hein... Donc je suis sur Playstation 5, Playstation 4... C'est le même jeu... Mais euh... C'est un mode que vous pouvez aller télécharger... Télécharger directement... Et une fois que vous l'avez téléchargé... Vous allez dans Enclos Animaux... Donc vous voyez quand vous allez arriver ici... Vous avez les tracteurs et tout... Vous allez ici sur Enclos Animaux... Et vous allez sur le dernier... Et il est directement là... Donc c'est Lizar... Voilà... Mais il faut vraiment marquer le nom correctement... Au moment où je fais faire la vidéo... Je vous noterai le bon orthographe... Parce que la personne qui m'a fait montrer ce mode là... Ne m'avait pas donné le bon orthographe... Donc on a mis à peu près une demi-heure... Trois quarts d'heure à trouver le mode... Ouais... Je suis à 72% là... Donc... Je voulais pas tout mettre tout de suite... Je voulais vraiment vous montrer comment... Marche ce mode en vérité... Sinon ça sert à rien d'avoir 500... 500 vaches... Mais vous savez pas comment les nourrir... Vous savez pas comment mettre de l'eau... Donc ça sert à rien... Donc j'ai vraiment voulu... C'est pour ça que là il va préparer le paillage... Donc il va mettre dans une pailleuse... Mais au moment de pailler... Je vais pouvoir... Je vais pouvoir vous... Vous montrer où il faut pailler... Donc là moi je m'occupe de l'eau... Je vais m'occuper de l'eau déjà... Directement... Voilà... Hop... C'est bon... Bah... Je vais regarder au niveau quand je vais faire Star... Euh... Ouais là on a 13 572 litres... Je vais essayer de faire... Sinon on va faire plusieurs voyages... Mais paillage... C'était intérêt à prévoir... Il y en aura beaucoup du paillage... Oh... Funaise... Ouais je pense que l'eau vu que... Bah je sais... Je sais pas combien en paillage... Attends... En paillage... Je vais mettre sur Star... Je sais pas... Paillage c'était à 0... Mais à mon avis... Je crois que le stock de paille... Après le... Tu peux pas récupérer directement la paille... Euh... Dans la gauche ? Ah si si... C'est ce que j'ai fait... Tu l'as déjà fait là ? Vas-y... Bah on va regarder au niveau du paillage... Vas-y... Viens pailler... Ouais... Comme ça toi tu pourras pailler... Pendant que moi je mets de l'eau... Et après on fera montrer... Pour la nourriture... Vas-y... Je vais faire le tour de l'autre côté... Parce que là pour rentrer... Tu veux que je t'ouvre la porte là-bas ? Ouais... Vas-y on va ouvrir la porte... Normalement le patron... Il ouvre pas la porte... Attends... J'ai ouvert la porte... Vas-y j'ai ouvert la porte... Donc là il y a récupérer de la paille dans la grange... Ou des balleaux de paille... Peu importe... Donc soit vous pouvez... Vas-y va là-bas et... Attends... Soit vous récupérez de la paille et vous le mettez dedans... Soit vous prenez cette grange là... Dans cette grange là... Vous pouvez mettre de la paille et du foin... Donc ça veut dire que vous mettez directement votre paille là-dedans... Et vous la récupérez directement par derrière... Donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a mis directement la paille par derrière... Ou vous prenez des carrés de paille... Mais les carrés de paille on l'a regardé pour le mélange rtm... Et là vous voyez regardez... C'est en train de pailler... C'est en train de pailler les loges... Ouais... Ouais j'arrive... 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 Donc voilà... Là c'est en train de pailler ici... Vous voyez... Voilà... Donc au niveau du paillage... On va regarder au niveau... Ouais euh... T'en as du paillage à faire... Je te le dis... Il y en a énormément du paillage à faire... Parce que... Je suis qu'à 5000... Ouais t'es qu'à 5000... Donc euh... Après une fois que t'as fini tu me le dis je vais t'ouvrir en face... Moi aussi hein... Pareil je vais remettre de l'eau... Parce que là... Mais par contre c'est peut-être un mod qui va pouvoir ramener beaucoup d'argent au niveau de la vente de lait... La vente de lait ouais... Ouais... Pour moi... Le nombre de vaches qu'il y a dans le bâtiment... Ouais ouais... A mon avis ouais... Il va vraiment avoir pas mal... Donc là je vais t'ouvrir la porte... Voilà... Comme ça... Si tu veux sortir par là... Tu peux rentrer par l'autre côté... Donc là au niveau... Par contre j'espère que... Toute la paille qu'on a stockée dans la grange... Je sais même pas s'il y aura assez... Bah... Au moins on va mettre tout... S'il faut on va tout tout mettre et on verra bien... Au grand maximum... De toute façon c'est pour présenter le mod... Donc on va présenter hein... On va essayer de faire le maximum qu'on a fait nous... Mais pourtant on a quand même mis pas mal hein... En stock hein... Après dans la... Dans la grange... Il y avait beaucoup hein... Dans la grange... T'as combien en... Dans la grange... Euh... Tu dois avoir beaucoup hein... Dans la grange... C'est du... 250 000 litres... Et là on est déjà à 227 000... Ouais... Parce qu'après faut savoir c'est que la pailleuse... Pour ça c'est la pailleuse du jeu... Mais celle là... Je sais pas euh... Voilà toujours bugger cette pailleuse... Voilà bugger cette pailleuse... Quand vous mettez euh... Quand vous mettez de la paille dedans... On a l'impression qu'il y en a pas en mettait... Donc en... Ouais... Alors ça c'est un bug mais... Regardez... Non... Dedans y'a rien... Mais alors qu'il a rempli de paille... Ouais hein... C'est bon ? Ok bah moi je vais continuer l'eau... Pendant ce temps là... On va... On va faire euh... Chacun son... Enfin... Chacun son taf on va dire... Comme ça moi je fais l'eau... Toi tu fais le paillage... Puis après ben... On pourra se mettre sur le... Le manger... Voilà c'est bon... Là je suis en train de remplir... Donc... A savoir aussi que dans le jeu... Ici on est sur la carte européenne... En face là bas y'a un lac... Si vous achetez pas... Le... Le réservoir... Vous pouvez directement aller dans le... A côté du lac... Quand vous allez vous mettre à côté... Il va être marqué remplir... C'est tout... Donc vous pouvez le faire... Y'a pas de soucis de ce côté là... Mais nous on a toujours travaillé avec le réservoir... Euh... C'est plus pratique... On le met à côté... Et puis euh... Ouais c'est vachement plus pratique... Par contre toi... Heureusement que j'ai pas fait tout avec le petit... Parce que... Ah ouais ouais... Il aurait fallu une vidéo de 4 heures... Bah c'est ça ouais... 4 heures pour 500 vaches... Mais à mon avis... Tout ce qui est nourriture et tout... Il va falloir faire... Et après on va avoir... Pas mal de fumier... Débarrassage... Donc euh... Tous les champs qui sont autour... C'est que de l'herbe... Donc y'a vraiment que de l'herbe... Après à mon avis... Il faudra faire au moins... 2 voire 3 champs... De blé... Pour pouvoir récupérer au moins la paille... Donc le blé vous pouvez pas le donner aux vaches... Mais vous pouvez faire du blé... Et directement récupérer la paille... Pour pailler... Parce qu'après à fur et à mesure... La paille va disparaître... Et comme la paille elle va disparaître... Bah vous allez devoir repailler à chaque fois... Si vous repaillez pas correctement... Bah ça va pas aller en route... Donc euh... N'hésitez pas à laisser... Quelques champs et tout... Mais... A savoir que si vous avez pas beaucoup de revenus... Euh... Vous engagez pas sur ce mode... Faut vraiment que vous avez de l'argent... Ou vous utilisez les panneaux gouvernementales... Parce que voilà... Ça consomme énormément... Euh... Je vous dis que... Vous allez voir que tout ce que vous avez mis en stock... Comme nourriture et tout... Vont partir très 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 rapidement... Regardez comme là... Là je suis en train de... Pfff... Je suis qu'à 51 000 litres... Ouais mais j'ai vraiment pas... J'ai vraiment pas... J'ai vraiment pas... Je suis seulement à 30 000... 31 000... Ouais... J'ai fait... J'ai fait 2 smear mort... Et puis j'ai même pas fait un quart... Donc oui... Les 500 vaches... Ça consomme... Mais bon... Ce qu'on va faire... C'est que ce mode là... On va le mettre de côté... Si un jour vous êtes intéressé... Par une deuxième vidéo... Pour voir... Comment ça s'est passé... Et est-ce qu'on a réussi... A tout remplir... Bah n'hésitez pas... Mettez le en commentaire... Et on refera une vidéo... Sur ce mode là... Et normalement... On va faire aussi une vidéo... On va présenter la ferme de Dylan... Alors je vous explique... Quand vous avez la ferme de Dylan... Et ma ferme à moi... C'est Ling et le Yang... Voilà... Moi... Je balance tous les tracteurs... Un peu où je peux... Et où il y a de la place... Lui c'est... Et moi c'est monsieur... Lui c'est à la... On va tirer une ficelle... Je vous montrerai... La prochaine fois... C'est... C'est au millimètre près... C'est... Et attention... Si on prend un tracteur... On le met au même endroit... Attention... On range toujours à sa place... Toujours... Sinon Dylan est pas content... Bah moi il sait que je le fais... Je le range et tout... Mais une fois il avait invité... Voilà... Une fois on avait invité mon frère... Et un ami... Sur sa ferme... Ils ont fait le bordel... Ils étaient en train de faire des... Et les poursuites en 4x4 dans les champs... C'était pas le top... Ouais... Il est long à remplir... Le camion et tout... Après il y en a... Il y a du litrage... Mais... Ouais... Il y a énormément de litrage... Mais... En tout cas... Si vous voulez faire ça... Ça s'en vache... Ouais... Il y a du taf... Faudrait peut-être être un plus... A mon avis... Faut faire comme nous... S'engager dans une ferme à plusieurs... Plutôt que... Ouais... Parce que... Je pense pas que... Ouais... Ils ont déjà plus de paille... Le temps que tu mets la paille... Ils ont plus d'eau... Façon de dire... Donc... Donc... A mon avis... Si vous vous engagez sur ce mode là... Faut... Faut vraiment jouer à plusieurs... Mais pas tout seul... Oh là... J'ai appuyé sur un bouton... Voilà... Moi aussi... Troisième camion... Moi aussi... Troisième camion... Alors... C'était pas prévu dans la vidéo... De faire ça... C'était vraiment 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 pas prévu... C'est pas le stock... Je vais regarder le stockage de la paille... Bah là... Au niveau des animaux... Je suis à 102 000... A mon avis... Ouais... A mon avis... Ouais... Et t'imagines un mélange RTM ? Combien de mélanges il va falloir faire un mélange RTM ? Parce que là il faut lui donner quoi ? Du foin ? Je crois... Bah je vais regarder... Il faut lui donner... Du RTM... Du foin... Ou de l'encillage... Et de l'herbe... Donc... De l'herbe... Bah on en a quand même... De l'herbe... Par contre de l'herbe... On en a pas énormément... Et... Ouais... Mais le problème c'est que si vous mettez pas de vaches dedans... Vous pouvez pas remplir l'eau... Vous pouvez pas remplir la nourriture... Si vous mettez 20 vaches... Ils vont vous demander pas beaucoup d'eau en réalité... Et pas beaucoup de nourriture... Mais au plus vous allez mettre de vaches... Au plus il va vous demander... Genre par exemple... Je vais vous dire une bêtise... Mais... Si maintenant... Pour 200 vaches... Ils vont vous demander 1000 litres d'eau... Et si vous multipliez... Les vaches... Et bien vous allez multiplier le litrage d'eau... Et le litrage de nourriture... Donc c'est pour ça que 500... Bah... Voilà... Il y a du taf on va bien... Il y a du taf... Par contre depuis tout à l'heure... Je suis en train de pailler... Je veux même pas aller le jet... Se remplir ? Ouais... Moi c'est pareil... Je mets de l'eau... De l'eau... De l'eau... De l'eau... Donc après on va quand même... Hein ? Je sais pas... Après on va quand même essayer de leur mettre un peu de nourriture... Parce qu'on a mis de l'eau et tout... Mais... Si on met pas de nourriture ça va pas trop le faire... Après pour la nourriture je sais pas... Mais on pourrait peut-être essayer d'aller chercher la remorque du camion... Avec la remorque du camion... Euh... Si comme... Il faut leur donner quoi... On avait dit du foin... Du foin j'en ai mis dans un truc... On peut directement récupérer avec la remorque du camion... Ce qu'on peut faire c'est... Ah c'est ce que je vais aller faire tout à l'heure là... S'il faut euh... Mettre du foin déjà... Parce que sinon il est pauvre... Ils vont mourir de faim... Ouais... Je vais essayer d'aller en donner... Je vais faire mon... Le nécessaire... Donc je vais laisser la remorque de l'eau là... Je vais aller chercher vite fait... Et puis on va le faire... Donc là j'attends qu'elle se vide... Parce que le problème c'est que si j'éteins le camion... Elle se vide plus... Je veux pas la faim non plus... On s'attendait pas à ça... Mais bon voilà... C'est le... C'est la magie de la vidéo comme on dit... Donc je vais aller récupérer la remorque... Je vais récupérer du foin... Et je vais faire un remplissage complet... Lui il est là bas... Elle est là bas... Voilà... C'est bon j'ai récupéré... Je vais passer par l'autre côté... Je vais remplir de foin... Après je crois qu'il faut que j'enlève... Euh... Je crois que t'as mis la mélangeuse aussi... Il faudra peut-être que j'enlève la mélangeuse... Ah la mélangeuse ouais... Ouais il me semble que t'as mis la mélangeuse... J'ai fini la remorque... J'ai mis beaucoup de paille... Oh je charge à fond hein... Donc là... Commencer... Paille... Foin... Ah t'as vu que tu peux mettre de la paille directement dans le camion... Mais tu peux pas pailler... Donc là on va mettre le foin... Je vais le remplir le camion à ravoir... Et on va essayer d'aller mettre du foin... Euh non... J'ai éteint... Alors on va essayer... Je vais vite faire... Enlever cette machine là... Parce que cette machine là va me déranger... Parce qu'il va falloir que je met mon camion en marche arrière... Et je vide d'ici... Normalement avec le camion on peut vider... Au niveau de la nourriture... Euh ouais... Pour vider... Tu veux vider où là ? Pour manger hein... Ah pour manger... Alors là je sais que... Je sais que moi je le fais toujours avec la mélangeuse... On va essayer... Je vais essayer... Normalement si... Il me semblait que moi dans une vidéo je l'avais fait... C'est un peu comme si tu vides directement avec la chrome tu vois... Là comme c'est un mode ouais... Ouais faut regarder c'est vraiment... Parce que ouais de temps en temps quand c'est des modes c'est un peu... Un peu plus chiant à en faire mais on va regarder... Je vais essayer de... Ouais je vais essayer de me mettre comme ça pour voir est-ce que ça va marcher... Ouais on peut vider on peut vider... Donc là c'est ici que vous mettez le manger... Donc là regardez là on est en train de vider... Voilà... Ah ouais du foin ? Ouais... Ah ouais mais le camion normalement il est censé se lever... Là il se lève pas... Ça va ça passe quand même... Ça passe ça passe... Mais normalement non parce que le camion il est censé se lever... Donc on peut le faire il faut attendre maintenant... Là il est en train de se replier... Très bon il descend... Voilà... Ok on va descendre par là... Si j'y arrive... Oh il est coincé... Allez décoince toi... Je crois que j'ai coincé la marque... Ouais j'essaye de descendre... Ah ouais je sais pourquoi il est coincé sur le bas... Ouais il est coincé sur le haut en vérité... C'est pas grave... Je vais aller chercher un... Un tracteur on va le pousser... Vas-y attends j'arrive attends... En vérité j'aurais pas du... J'aurais du aller au bout... Euh... Prends... Prends un tracteur... Prends un tracteur... Ah bah t'es où ? Ce qu'on va faire au pire c'est à la limite... Ce qu'on pourrait faire c'est acheter une deuxième mélangeuse... Ouais pour le mélange RTM... Ouais... Oh j'ai pris un costaud... J'ai pris un costaud... Ouais j'ai pris un costaud... Je vais le taper au cul... Pour pouvoir le débloquer normalement... Allez... Voilà c'est bon... Ah voilà c'est bon... À part je... Bon ne pas faire... Avec le camion ne pas faire... Ne pas faire... Attends j'aurais peut-être du plus le rentrer en marche arrière... Euh... Voilà... Je te relaisse là... Vas-y vas-y... Ah vous voulez écraser le patron ? Vous êtes témoins hein ? Oh... Par contre... Ce qui est dommage sur le mat... C'est qu'on ne voit pas après... Bah si à mon avis on va voir le manger... Mais au moment où tu vas mettre le... Presque plus de la moitié ou du trois quarts de ce qu'il demande en fait... Tu vois ? Je pense hein... Ah ouais je pense aussi hein... Euh... T'as mis la pailleuse là ? Ouais... Ah ouais... C'est parce que j'étais venu pour essayer de t'aider... Vas-y vas-y vas-y... Je t'attends... Oh je vais pousser la pailleuse... Ah ouais ouais... Hop... Ah là tu peux récupérer la pailleuse... Non voilà... Attends... Ah je peux plus passer... Attends... Ça marche arrière... Je pense que le camion... Je vais plus faire une marche arrière... Et le mettre sur le bord... Comme ça je vais moins être embêté par rapport à... Bah on a plus de foin... Pourquoi ? Si ? Si si c'est bon... Je sais pas pourquoi... Ça s'était arrêté... J'allais dire... Ah là... Plus de foin... Ah ça doit bugger sûrement avec le... Ouais... On a du foin... C'est bon... Ne vous inquiétez pas... Et bien attends... Je te libère la place... Il y a du stock... Heureusement... Attends... Heureusement qu'on a fait du stock... Ouais... Voilà... C'est bon... Je te rends ta place... Je vais essayer de passer là... Proprement... Ouais... C'est parce que j'ai pas voulu... J'ai essayé de pas trop taper dans la... Dans la barre de coupe de... Donc ici... On va essayer de faire une petite marche arrière... Ah... Pourquoi il me demande de mettre du foin là ? On devait... Commencer le déchargement... Et... Je suis limite sur le parking... Je demande de... Décharger déjà... Bon après c'est le mode... Enfin... Ouais... C'est chelou... Ouais... Il y a un bug là... Il y a un gros bug là... Ça m'a fait... Mon camion... Et c'est comme si c'est cassant devant... Ouais... Au niveau du déchargement... Vous êtes pas trop trop obligés... D'aller dans la ligne... On va essayer de se mettre là déjà... On va... L'aider... Voilà... Est-ce que ça va aller ? Ah c'est bon... Ça se vide... Je sais pas combien on est... Attends... J'ai mis sur pause 2 secondes... Ah... Au niveau du foin... Je suis à 95 000... Ouais... L'eau... On va passer dans le orange... La paille... On est encore dans le rouge... Donc en réalité... Limite... Il faut qu'on passe presque tout dans le orange... Pour être tranquille... Mais à mon avis... Il faut faire de grosses réserves... Parce qu'on va... Je pense qu'on va tout... Je pense que ce qu'on va faire là... C'est... On va faire la vidéo présentation... C'est tout... Et on va essayer de la prochaine fois... De refaire des plus gros stocks... Rajouter des... Des granges et tout... Tu vois... Et faire... Le remplir à ras bord... Et refaire une vidéo... Pour vraiment montrer que... Combien par exemple... De lait donne et tout... Ce serait pas... Non... Je pense qu'on va la faire... En... Pas en deux parties... Mais en deux... En deux vidéos... Là je remplis le foin... Donc là moi je vais essayer de vider le foin complet... Moi je vais faire le foin Lou... Toi si t'essaies de faire ton paillage... De toute façon après... Y'a rien d'autre à faire... Après c'est juste de l'entretien... Du nettoyage... Euh... L'encillage... Enfin du... Ah si y'a de l'encillage pour le... Faut... Y'a le lisier aussi... Pour pouvoir récupérer... Je pense qu'on a... Par contre l'encillage... On en a assez peut-être... Pour le mélange RTM... Mais je crois pas qu'on en a... Ah si on a déjà... On a déjà du lisier... Du fumier... On a déjà... Mais bon là le fumier... Il me dit qu'il y en a... Mais je le vois pas encore... Ouais ça va arriver... On a dit ouais ça va arriver... C'est un peu chelou... Dès qu'on arrive ici... Ils me disent que je peux... Je peux renverser... T'as l'air il m'a dit... Voilà je peux... Renverser le fumier... Bon ça fait un peu... Pas trop logique... Donc je vais pas le faire... Je vais faire vraiment mon petit créneau... Que je fais d'habitude... On casse le camion un peu... On va le remettre droit... On va le remettre comme ça... Allez... On va vider... Ouf... Ça a poussé le camion dans le côté... T'as pas l'impression qu'il y a 500 vaches... Ouais ouais... C'est énorme... Mais par contre ouais... Elle consomme pour 500... Ouais... Ouais... C'est ça le truc... Ouais... Là on n'en faut pas... C'est ça... Il faut attendre que le camion se referme... Alors... Fais entendre ? On va attendre que le camion se referme... Normalement il est censé se refermer... À moins qu'il est coincé dans le truc encore... T'es une blague vous ? On dirait que mon ouverture... En vérité le camion il passe... Mais il est vraiment très très juste... On va essayer de désatteler... Ah ouais ouais... Il est largement levé... Il y a un peu de paille qui se met au sol... Vraiment... Un tout petit peu... Ça commence à arriver... Ah c'est bon... Il se ferme... Voilà... Il est long à fermer l'arrière... Du camion je trouve... Ah ouais... Donc il faut vraiment... Vraiment investir sur l'emplacement... Pour pailler... Ouais... On ne peut pas aller à l'extérieur... Sur les côtés... Vraiment investir sur l'emplacement... Je vais regarder... S'il y a un autre emplacement... Pour pailler de l'autre côté... Pour les aligner... Ah non... D'accord... Pour pailler... C'est vraiment là où on a montré... Oh... J'ai tapé le tracteur sur le côté... Ah bah ça va aller continuer à pailler... La machine... Ouais... Ah ouais... Alors hop... Quand je le repasse... Parce qu'il faut vraiment se mettre en dessous... Si tu ne te mets pas en dessous... Ça ne passe pas... Au niveau de... De... Là où tu donnes à manger ? Non non... Ou... La grange... Ah la grange... Ouais... Il faut vraiment se mettre... Avec le poids lourd... C'est pas pratique... Ouais... Ouais... Au niveau du foin... Je suis à 177 000... Je suis encore dans le rouge... Et euh... De l'herbe... Pfff... Ouais... Et de la ration... Non... A part ça... C'est vrai que le bâtiment... Il est très beau... Ouais... Le mode... Il est super bien fait... Bah après... A mon avis... Faut peut-être faire du crescendo... C'est-à-dire... Commencer avec... 100 vaches... 200 vaches... Tu vois... Ouais... Au fur et à mesure peut-être... Pas faire directement... 500 vaches... Enfin nous on a voulu faire... Parce que voilà... C'est une petite présentation en vidéo... Mais euh... Je vais voir si je lâche ici... Ça marche... Ouais... Mais euh... Ouais voilà... Moi je vais lâcher là... Au moins ça évitera que le camion... Il bug... Mais t'as vu... On peut lâcher vraiment... Beaucoup plus loin... Au niveau du manger... Ouais... Je suis prêt... Ah ça marche quand même... Bah il capte assez loin... Ouais... Il capte vraiment loin l'emplacement... Donc c'est bien... C'est bien quand tu travailles... Avec du gros matériel... A mon avis ça a peut-être été prévu... Pour pouvoir utiliser les poids lourds... Le gros matériel... Ouais... Pour moi je crois que c'est ça... Si regarde... Dès que tu passes en dessous... Avec le gros camion... Ça... Ça touche tout partout... Donc euh... Ouais... Ou alors les remorques à bande... Tu sais qu'il s'est spot... Ouais... Ouais... Ouais c'est ça... Mon avis ça doit être ça... Il me reste 14 000 litres... Je crois... Ouais... On a plus de foin... On a plus de foin... Comme la paille je sais pas si... Ouais je vais le pousser un peu ça... Parce que... Euh... Ouais bah à mon avis on va devoir tout mettre... Mon avis on va devoir tout 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 mettre... Ouais... Moi je vais pouvoir remettre encore de l'eau... Au pire... Ça y est le paillage il est passé en orange... Hmm... Au niveau du manger non ? Euh... La nourriture... Ah la nourriture... Pour ne... À mon avis t'as mis deux camions complets... De quoi ? Ah non plus que ça... Ah ouais... Plus que ça... Je suis au moins... Je suis au moins... Je suis au moins... Si je me rappelle bien... Je suis au moins à 3 voire 4 camions... Bon bah si vous voulez stocker du poin il va falloir plus... A mon avis... A mon avis il faudrait peut-être au moins avoir 3 voire même 4 granges complètes... Minimum... Minimum... J'insiste bien sur minimum... Au moins 3 voire 4 granges complètes... Où vous allez pouvoir stocker... Directement à fur et à mesure... Mais euh... A part faire des champs de blé et des champs d'herbe... Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre... On a envie... Si vous vous lancez dans la culture de vache... Vous allez pouvoir faire que de la vache en réalité... Parce que... Je pense que... Parce que c'est quand même assez long hein... Pour mettre de l'herbe ou du foin... L'herbe il faut quand même passer... La coupe... Il faut faire la coupe... Après il faut le regrouper... Après il faut le ramasser... Et si on veut faire du poin il faut... Couper... Retourner... Ouais sécher voilà... Retourner sécher... Mettre en ligne... Et après ramasser... Donc euh... Ca fait quand même... 3 voire 4 ouvriers qui travaillent hein... Ah ouais... Tout à l'heure moi je l'ai fait pour faire le foin... Il y avait un ouvrier qui coupait... Un ouvrier qui retournait... Qui s'est chianté... Un ouvrier qui la mettait en ligne... Et moi je ramassais derrière avec la crône... Donc euh... Ouais c'est... C'est du taffon hein... Mais on pourra peut-être... On va peut-être travailler sur la ferme... Et la prochaine fois vous faire une vidéo... Où on sera vraiment complètement à 100%... Ce serait pas mal de faire une petite vidéo qui va durer à peu près... 30 minutes... Et euh... Vous montrer par exemple... Combien ça gagne en lait... Combien ça gagne en... Ouais la productivité voilà... Ah là elle est quand même montée hein... Productivité on est montée à 80%... Ouais... Ah ouais bah ouais hein... Ah ouais... Si on arrive à le remplir complet et qu'on est à 100%... Je crois que... Du camion de lait tu peux en avoir hein... Euh... Du lait... Ouais... Ah ouais... À mon avis tu vas avoir beaucoup 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 de camions de nez hein... L'avantage c'est que là si on peut faire ça vite fait en duo... C'est pas mal tu vois... Ouais... Un peu euh... Ça fait un peu bizarre quand tu passes à côté de la petite euh... Cuve à eau... Ah ouais... Parce que la petite cuve à eau euh... Euh... Je... Je reviens demain on va dire... Ha ha ha... Il commence à avoir de la paille hein... Tu vois sur le sol il commence à avoir de la paille ? Ouais ouais... Tout partout ouais... Il commence à avoir de la paille un peu tout partout là... Comme dans notre ferme tu sais ça se met dans les logettes... Ah là ça se met directement au sol... Mais bon à mon avis comme on faut en mettre énormément... Je pense que... Peut-être on verra à la fin peut-être hein... Ouais... Si... On va travailler sur cette ferme là... On va continuer euh... Je vais essayer de refaire quelques champs de blé... Et puis euh... Refaire de la paille... Le problème c'est que j'espère qu'ils vont pas consommer plus que ce qu'on sait faire... Ha ha ha... C'est ça le problème parce que si maintenant ils consomment plus... Ha ha... Après la productivité ça va sur tout ça... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha ha... Ha ha... A la fin à la fin j'ai donné que du foin ! À la fin... Ha ha... Ouais... Mais j'ai donné que du foin moi j'ai rien donné plus hein... Normalement tu dois donner du foin moi... Bah j'ai pas... Ha ha... L'herbe le problème c'est que l'herbe il faut la donner tout de suite en réalité... Il faut la couper... Et il faut la donner tout de suite... Parce que c'est compliqué à stocker l'herbe... A part si tu mets des ballots... Des ballots mais sinon... C'est un peu compliqué... Mmh... C'est un peu compliqué... Mh... On a vu, il faut récupérer directement l'herbe avec une grosse remorque chargeuse... Tu vois ? Et euh... Et directement aller déverser euh... Directement... Ouais voilà... Le problème c'est que si vous achetez Si vous récoltez de l'herbe au sol Et que vous la jetez au sol Ca devient de la paille hachée Et c'est de la paille hachée C'est pour faire du L'anciage Cherchez le nom Donc si maintenant vous avez de la paille hachée C'est fini, c'est plus de l'herbe Donc ça ne marche plus Vu tout ce qu'on utilisait Je pense que l'anciage Faudrait plutôt des gros silos Parce que là on en a mis un petit pour l'écran Je pense qu'il faudrait que les gens S'ils veulent essayer ce bâtiment Après peut-être Faudrait pas se lancer tout seul Comme j'ai bien précisé tout à l'heure A mon avis si vous faites ça tout seul Ca va être un peu compliqué Parce que c'est vraiment énorme Ou après vous allez faire Mettez que par exemple 40-50 vaches Comme ça vous avez le temps de remplir Et après vous remplissez à fur et à mesure Et quand vous voyez que vous avez du stock Vous rajoutez une centaine de vaches A fur et à mesure Jusqu'au moment où vous avez les 500 Donc là en paillage t'es à combien toi ? En paillage t'es à moitié Et là moi je suis à moitié aussi Donc ça va Productivité on est à 100% Ah non c'est la propreté Productivité 79% pardon Je me suis trompé Moi j'ai 79 C'est une petite différence Ouais De 1% Ah ouais d'accord je vois aussi la paille D'accord La paille à sonner A mon avis je pense que c'est vrai Ouais je pense que ce sera tout le sol Il va se pailler complet Je crois que le bac à eau j'aurais dû le mettre à côté Remplir, vider, remplir, vider Ouais en vérité je crois Ouais c'est juste pour pas faire trop d'aller-retour Comme je m'attendais pas Ça a plus de paille Donc à savoir que tout ce qu'on a fait hier et aujourd'hui On a fait que 50% On a fait que 50% Au niveau du manche et tout Même le mancher quand tu vas voir Regarde au niveau du mancher Il commence à avoir des trucs au bord On voit un petit peu Avec tout ce que j'ai mis en foin Par contre le RTM ça va être short Parce que c'est des petites remarques le RTM De 17 000 litres ouais les mélangeurs c'est du 17 000 litres Ouais c'est pas beaucoup Ah ouais d'accord ouais l'encillage Ah d'accord ouais la nourriture Elle s'en est comme ça Il y a vraiment pas beaucoup au niveau du RTM Regarde ce que tu as déjà mis Ici regarde ça salit déjà Les vaches elles sont déjà en train de salir C'est parce qu'elles ont déjà commencé à manger À manger ouais Les petits oiseaux qui rentrent dans le bâtiment Donc si vous vous demandez comment faire un mélange RTM Parce que là on aura passé pour vous faire un mélange RTM Si vous vous demandez allez sur ma chaîne vidéo Vous mettez jérôme fps rtm Et vous l'aurez directement Là je vous montre combien de ballots de paille il faut mettre Combien de foin Combien d'encillage Je vous montre tout Donc n'hésitez pas à aller voir T'as mis quoi ? T'as mis des... Ah t'as pris le reste de la paille là Ah ouais Le reste qu'il y avait dans la grange Ouais ok J'entraîne pas Il y a vraiment la dernière remorse En tout j'ai fait Quatre allers-retours Ouais Quatre allers-retours pour faire à peu près 50% À peu près En vérité limite Attends je vais regarder Ouais t'es à peu près à la moitié Donc à mon avis l'idéal c'est d'avoir trois granges Ouais faut vraiment prévoir Voilà un peu plus Donc tu prends trois granges L'un à côté de l'autre Et tu les remplis à fond Donc ça t'auras assez pour le foin et tout au moins Voilà C'est vrai qu'on avait pas prévu comme ça Il y a en herbe aussi Après tu vas jeter l'herbe à fur et à mesure Ah ouais et l'herbe aussi Après c'est un sacré mode Mais bon ça change en réalité Ça change par rapport à ce qu'on fait habituellement Ah ouais Et je trouve qu'il est super bien fait Bien présenté C'est vraiment pas mal C'est juste que voilà C'est des quantités énormes Après ce qu'on peut faire aussi Ce serait d'installer Je sais pas si t'as déjà vu Jérôme Le mode pâturage Ouais Peut-être pour bouger les vaches aussi Tu sais pour en laisser dans Dans la grange Et en sortir de temps en temps Ouais ouais On peut le mettre sur le champ d'à côté En paillage En paillage t'as fini Bah moi je remplis encore un peu de l'eau Mais je suis à combien l'eau Je suis pas beaucoup plus que toi Au niveau de l'eau Ouais c'est 231 000 Moi je suis à 249 10 litres Ouais Je pense que Ouais le truc à eau Je pense plus le mettre à côté À mon avis ouais Pour la paille Histoire que tu charges ton camion Tu le décharges dans la foulée Bah attends ce que je vais faire Je vais prendre la remorque De 18 000 litres De 8 000 Non c'est 8 000 litres Ouf Ouf Le camion Il est parti sur le côté On va faire des allers-retours d'eau L'eau ça va heureusement Qu'on l'a à l'infini Ouais 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 Après ouais Comme on peut le prendre aussi Dans le lac Ça consomme Quand vous regarderez la vidéo numéro 2 On vous dira exactement au maximum Combien ils prennent de foin Combien ils prennent de RTM Combien ils prennent d'eau Et tout On va tout mettre au maximum Et on vous fera une autre vidéo La partie numéro 2 Au pire je vais marquer partie 1 Et après on fera partie 2 Et on vous montrera tout ce qu'il y a à faire Mais là on a vraiment pas pensé Que ça allait consommer autant En fait heureusement que t'as pris la grande citerne Parce que celle-là c'est du 8 000 litres Ouais Ouais tu veux pas Demain Demain t'as fini Tu passes toute la nuit Tu l'as fait faire des allers-retours Ça m'a dit Quelqu'un a dit Tu joues à quoi Je mets de l'eau Ça y est l'eau on est dans le verre C'est bon Mon avis l'eau nous rappelle On va essayer de le mettre à 100% La paille il la consomme déjà J'étais à 249 011 Et c'est descendu à 10 Ça consomme tout doucement La paille déjà Le problème c'est qu'il va falloir Le pire c'est pas C'est quand il va avancer le temps Quand il va avancer le temps Bon là il y a pas mal de champs d'herbes Donc on va pouvoir Vraiment récolter un maximum d'herbes Mais Faudra que je prenne au moins Quelques chambres Au moins pour la paille Moi je suis à 97% Vas-y Tu peux là Ah c'est vraiment C'est vraiment une citade Qui rentre le temps J'avais jamais eu pensé Vraiment chacun se fout Ouais En fait pour couper l'herbe C'est vrai que la faucheuse là Elle fait bien La faucheuse crâne Elle fait bien Ouais ouais Elle va vite C'est juste qu'après Il y a un certain moment Où tu as plusieurs manipulations A faire Donc ça veut dire Tu dois couper l'herbe La retourner Si tu veux faire du foin Couper l'herbe La mettre en ligne La ramasser Donc voilà Déjà rien que pour faire de l'herbe Il y a trois manipulations Il y a déjà trois manipulations On voit que ça a bien paillé Quand même à l'intérieur Ouais ouais Tu vois Par contre c'est vrai Que ça fait Mais en En petit Ça fait des petits torts En été Des petits torts de paille Ouais C'est vrai Je pensais que ça aurait paillé Dans les logettes Mais non Après c'est l'autre Alors on va essayer De mettre l'eau à fond À la ferme que j'ai Ça du moins Il est différent Voilà Je suis trop loin C'est bon Ça remplit L'eau ça y est L'eau il reste plus grand chose Ouais Il reste peut-être encore Un ou deux voyages Je dirais Parce que là Tu vas devoir attendre un peu Parce que je suis qu'à 36% 32 000 litres Toi c'est quoi 8 000 Moi celle-là C'est une 8 000 litres Seulement de stockage 32 000 Ça va la grande voie 32 000 Comme ça je pense Pour l'eau Il faudra au moins Prendre à la limite Deux grandes remorques Deux grandes citernes Ouais Faire des allers-retours 32 000 Ouais Ouais C'est aller plus vite Encore C'est une ferme vraiment XXL Je pense qu'au niveau Tout ce qui est consommation Je pense que c'est la première ferme On met autant Autant on a déjà fait Les autres bâtiments du jeu Ou des petits modes Les autres Ça va encore Moi je n'ai pas le même mode Mais en poule Et tout C'était pas mal Ah très marrant Ouais poule Mouton Et cochon Ouais C'est pas mal C'est une grande exploitation Ouais Ça fait un peu penser Comme C'est beaucoup C'est les fermes allemandes Je pense Des grandes fermes Et tout Avec beaucoup De détail Et tout Beaucoup de tête Après il faut avoir de la place Parce que normalement Les vaches T'es pas censé les laisser Comme ça Enfermées tout le temps Faut les lâcher Dans les pâturages Et tout C'est par rapport A tout ce qui est là Comme la cuve à lisier T'as vu la cuve à lisier Là qu'il y a derrière nous Je ne sais même pas Si à elle seule Elle suffira pour tout Il y a tellement de vent Je te jure Je pense qu'il faudra prévoir D'autres cuves à lisier Après c'est rien Le lisio On va pouvoir le larguer Sur les champs C'est pas trop grave Au contraire Ça nous donnera Beaucoup plus Parce que si Normalement Tu fertilises ton champ A 100% Quand tu fais Couper l'herbe T'en auras Beaucoup plus Alors que si Tu fertilises pas T'en auras beaucoup moins Il reste encore Un petit peu Pour l'eau Il reste un petit peu Ouais Comme ça On va pouvoir regarder Encore un petit peu Et après On va arrêter la vidéo En 51 minutes Là je suis à 63% Pour l'eau C'est dommage On peut pas remplir Les deux En même temps C'est vraiment Un à la fois Àun Moi je dois Chaque fois faire une marche Arrière Ah, c'est bon. Toc, au millimètre. Ça passe. Ça fait bizarre l'intérieur du camion américain. Ça m'en rend au niveau de la taille. Ok. Dans tous les cas, si je vois que c'est plein, on y arrive. Productivité 79%, ça c'est parce qu'en VT, on n'a pas mis tout le bon manger encore. Ouais, je pense que c'est ça, comme il y a un peu de foin, ça va arriver. Il manque que le foin, mais il manque l'herbe, il manque l'anciage. L'anciage, c'est super important au niveau des vaches. Il y a écrit en bas les données, tu sais, genre de la ration totale mélangée du RTE, c'est 100% d'efficacité. Le foin est l'anciage, c'est 75%, et l'herbe, c'est 25% d'efficacité. Bon ben, je vais essayer de remettre la remorque là-bas, au niveau du lait. Directement. Si on manque un tout petit peu, on remettra nous après. On va essayer de faire une marche arrière. Le sol est presque défoncé, je n'arrive pas à faire une marche arrière. Ok, on va se remettre droit. On va faire une marche arrière. L'eau, vraiment pour l'eau, il manque un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Je vais faire avec la petite cuve. Alors, est-ce qu'il y a du lait ? Comment c'est le remplissage ? Ça va, on n'a que 600 litres de lait. Ça va, c'est pas énorme. Ah ouais, tu l'as rempli. Ouais, j'ai appuyé, mais on se prend pas énorme. Ouais, s'il faut pour l'eau, je rachèterai une cuve. Au niveau du manger, par contre, il y a déjà du manger ici, mais ils ont commencé déjà à salir. Donc on a déjà un peu d'ensillage. On a déjà un peu d'ensillage. On a un peu d'ensillage. Ouais, c'est vrai, il faut savoir que la nourriture, ça se transforme en ensillage. Je vais regarder au niveau du lisier pour voir. Je vais prendre le camion, j'allais vite fait au lisier. Et après, on va faire l'arrêt de la vidéo et on va continuer sur la partie numéro 2. Parce qu'à chaque fois, de toute façon, il faut mettre un camion dessus pour pouvoir récolter. C'est pas chaud, parce que ça fait un système de pompe. Là, je pense qu'il faut prendre un tracteur. Ah ouais, c'est un tracteur sur celle-là. J'ai cru que c'était la cuve que j'utilisais moi. Après, tu as une autre cuve ou c'est vrai qu'il y a une autre cuve. Il y a une autre cuve ou c'est un camion carrément. On va en acheter une pour l'amener au biogaz. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, je vais mettre un petit tracteur dessus. De toute façon, c'est juste un système de pompe. Faire du digesta. Ouais, faire du digesta. L'eau, c'est fini normalement. Hop, la ligne est remplie complète. Donc pour 500 vaches, il faut 398.750 litres d'eau. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas si toi, tu as le même ratio. Si, c'est ça, 398.749 litres. Ah bah... Ok, alors là, j'ai mis un... Ah non, tu ne l'as pas mis dans le bon sens. Il faut que je la mette de l'autre sens. Ça, je dis, il ne veut pas vider. C'est parce que la remorque, elle est tellement grande. Elle est tellement grande. Ouais. Comment c'est le remplissage ? Elle a 3906 quand même. On a 3000 litres de digesta. Ouais. C'est pas grave, on pourra l'utiliser et jeter sur des champs pour la prochaine vidéo. Donc là, on va se mettre ici. On va faire la fin de la vidéo. Et puis, on va essayer de remplir complètement le reste. On va essayer de remettre des... Pour la prochaine vidéo, on vous montrera. On va sûrement... Je vais sûrement enlever ici et remettre une deuxième et une troisième grange ici. Déjà. Le point d'eau, je crois qu'on va le changer. On va le mettre là-bas directement. Voilà. Et puis après... C'est pas grave. Et puis après, c'est tout. On n'aura pas besoin de faire plus. On sera tranquille de ce côté-là. Et après, on n'aura plus qu'à récolter, récolter, récolter. Remplir complètement. Et au moment où ça sera rempli, on fera une vidéo en vous montrant tout ce qu'il y a à faire. Combien il faut remplir en réalité de RTM. Combien il faut remplir au niveau de l'eau. Comme on vous a déjà dit. Mais sinon aussi, il y a le foin. Il y a l'herbe et tout. Et voir combien ça nous ramène de litres par exemple en autant de temps. Si maintenant, on va par exemple dire, on va faire une journée complète. Et en une journée complète, combien on gagne de lait avec 500 vaches. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires. Partagez le petit pouble bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.